Sous-titrage ST' 501 Ma mère avait un moulin à coudes à pédales. Elle m'a montré comment l'utiliser. Puis je pouvais prendre les retails de coton puis faire des vêtements pour ma poupée. Alors c'est là que le goût de la couture s'est installé chez moi. Ensuite, quand j'ai été plus vieille, à l'école primaire, les religieuses nous montraient à faire différents articles artisanaux. On apprenait de la maison. Quand tu jettes une roche dans l'eau, le cercle s'agrandit. Ça commence par la famille, les grands-parents, ensuite la garderie, ensuite l'école, ensuite la société, les amis. À un moment donné, j'ai eu la chance d'aller aux études de l'école ménagère. J'ai adoré ça. Puis ça m'a apporté une multitude de choses, de connaissances, puis d'aide de toutes sortes de façons. Puis le fait qu'on était une famille qui n'était pas riche, bien j'ai appris à réparer les vêtements. Ils prenaient un grand manteau, puis ils faisaient un petit manteau pour un plus jeune. Puis on pouvait faire nos cadeaux avec ça. On répondait à un besoin, puis on faisait des amitiés comme ça. Ça crée des relations saines, des relations de confiance. Aujourd'hui, on n'a plus le temps. Je ne sais pas, on a perdu le tour de faire ça parce que la mode exige des choses plus à acheter. Quand les enfants peuvent apprendre des choses artisanales, ça augmente leur estime de soi, ça développe la créativité, puis ça leur donne le désir d'apprendre, puis d'aller au-delà des jeux modernes, faire quelque chose d'eux autres-mêmes. Si un enfant a réussi à faire un article artisanal, puis le donner en cadeau, j'imagine ce que ça représente pour la personne qui le reçoit, puis la personne qui l'a fait, la satisfaction personnelle, qui augmente la confiance en soi, puis l'estime de soi, il me semble. C'est important, ça, de promouvoir ça. Il ne faut pas que ça meure avec les gens, ça. Ils disent que quand un vieillard meurt, c'est une bibliothèque qui brûle. Bien, si les vieillards n'ont pas pu communiquer leurs connaissances, puis leurs habiletés manuelles à l'autre génération, bien, je pense qu'il manque vraiment quelque chose. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada